La station d'Isola 2000 abandonne son projet d'une seconde, méga-bassine, pour produire de la neige de culture. Les nouveaux canons installés l'année prochaine optimiseront la production de neige de culture, suffisant pour couvrir 85% du domaine skiable, justifie la mer. Le Figaro-Nice Une étape en moins, et pas des moindres, dans le réaménagement et la modernisation du domaine skiable d'Isola 2000, Alpes-Maritimes, lancé l'année dernière. Comme indiqué dans le quotidien régional Nice-Matin, la maire Mylène Agnelli et la métropole de Nice-Côte d'Azur confirment au Figaro l'abandon de la quatrième phase des travaux, à savoir la création d'une seconde retenue collinaire ou, méga-bassine. Celle-ci, de près de 215 000 m3, devait servir à assurer la production d'une neige de culture ces prochaines années, en lien avec le réchauffement climatique et la rareté à venir de l'or blanc offert par le ciel. Cela ne fait plus partie du projet, soulignent l'édile. Selon les études du maître d'œuvre, les nouveaux canons à neige de dernière génération qui doivent être installés l'année prochaine permettront d'assurer l'éneigement des pistes sans pomper davantage d'eau, et qui plus est, en consommant moins d'électricité. On va optimiser et 85% du domaine sera couvert, justifie Mylène Agnelli. En mai dernier, pourtant, elle défendait avec Christian Estrosi, président de la métropole et du syndicat mixte des stations du Mercantour, la nécessité d'une nouvelle retenue collinaire pour la survie d'une activité économique, et ce, malgré les nouveaux canons à neige déjà prévus et vantés. L'opposition écologiste était vent debout contre ce projet et une pétition avait même été lancée. Ce point d'eau devait être aménagé de l'autre côté de la station, au niveau Saint-Sauveur et la Vallette. « Mylène Agnelli et Christian Estrosi ont-ils cédé aux sirènes des écologistes ? » « Pas du tout, assure l'édile. » « Je continuerai à défendre les bassines et la neige de culture, ce ne sont pas des gros mots. » Cette deuxième retenue devait aussi servir, outre à la production de neige, à la régie, au d'azur, pour la production d'eau potable, mais aussi aux agriculteurs des environs ainsi qu'aux pompiers en cas de feu de forêt pendant l'été. « Ils pourront quand même continuer à venir se servir dans celles déjà existantes, » tient à rassurer Mylène Agnelli. « L'agrandissement de l'usine d'eau permettra justement cela, » tient-elle à souligner. Aussi, les études climatiques assurent à cette station, située à 2000 mètres d'altitude, de la neige au moins jusqu'en 2050. Ce qui conforte la décision de ne pas créer une deuxième bassine. Pour autant, le budget de 50 millions d'euros prévus pour l'ensemble du chantier de restructuration reste équivalent, selon la mer, malgré l'abandon de la dernière phase. Cette année, un tapis roulant au carrefour des pistes a été inauguré. Suivront donc la dizaine de nouveaux canons, mais aussi le changement de la télécabine du Pellevaux, l'aménagement d'un espace luge 4 saisons, et enfin, la création d'une nouvelle télécabine à Saint-Sauveur qui remplacera les trois remontées actuelles vieillissantes. D'autres petits ajustements par rapport au programme prévisionnel des travaux. La station est ouverture depuis le 2 décembre et bénéficie, du fait des conditions climatiques du moment, de 50% de son domaine ouvert pour ses deux semaines de vacances de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada